Bonjour mes chers élèves de la classe de CO1, Activité orale cette fois. Le thème est ma nourriture et ma santé. Il ne faut pas se faire mal, c'est le titre de la situation de la communication pour aujourd'hui. L'objectif de la communication c'est informer, s'informer sur la santé, prescrire et interdire. Voici l'activité orale. Vous allez simplement observer les images. Que s'est-il passé, c'est-à-dire que disent Sarah et Kenza à la maîtresse. Alors ici, deuxième activité, il s'agit d'expliquer. Explique-toi, explique à tes amis ce qu'il est interdit de faire si on veut éviter de se faire mal. Comme l'exemple de « Ami, que rédant les escaliers, par exemple, jouer au milieu de la rue, utiliser des objets dangereux. » Dans quelques instants, je vous laisse écouter le dialogue et répondre aux questions. « Il ne faut pas se faire mal », c'est le titre de la situation de la communication pour aujourd'hui. Alors, il y a ici des images. Alors, je vois ici un garçon qui s'appelle Aline. Il court dans les escaliers, mais très vite. Il ne fait pas attention. Il est tombé. « Regardons, s'il vous plaît. Son pantalon est déchiré. Et son genou saigne. Et il ne faut pas se faire mal. » Alors, Sarah et son amie, Kenza, racontent ce qui s'est passé à la maîtresse Mila. Écoutez le dialogue. Maîtresse, c'est Kenza qui parle. « Maîtresse, maîtresse, Amine pleure. » « Sarah. » « Il est tombé. Car il courait dans les escaliers. » Kenza. « Il a déchiré son pantalon et son genou saigne. » La maîtresse, Mina. « Je vais soigner ton genou, Amine. » « Je vais soigner ton genou. » « Kenza. » « Kenza, passe-moi le pansement, s'il te plaît. » « Sarah. » Amine, elle parle à Amine et dit « Amine, il est interdit de courir dans les escaliers. » « Fais attention. » « Maîtresse, maîtresse, Amine pleure. » « Elle est tombée car il courait dans les escaliers. » « Il a déchiré son pantalon et son genou saigne. » « Je vais soigner ton genou, Amine. » « Kenza, passe-moi le pansement, s'il te plaît. » « Sarah, Amine, Amine, elle est interdit de courir dans les escaliers. » « Fais attention. » « Qu'expliquent Kenza et Sarah à la maîtresse ? » « Quel problème a Amine maintenant ? » « Quel problème a Amine maintenant ? » « Et que va faire la maîtresse ? » « Et que va faire la maîtresse ? » « Alors, normalement, il y a plusieurs personnages ici, ils sont quatre. » « Sarah, Kenza, Amine et la maîtresse Mina. » « Mais qui participe dans ce dialogue, ce sont ces trois. » « Sarah, Kenza et la maîtresse Mina. » « Alors, qu'expliquent Kenza et Sarah à la maîtresse ? » « Alors, on sait déjà que pendant la récréation, Amine a eu un accident. » « Alors, elle courait dans les escaliers, elle est tombée et il pleure. » « Son pantalon est différé et son genou saigne. » « Alors, elle fait très mal. » « Elle raconte cela, ça veut dire Sarah et Kenza racontent cela à la maîtresse Mina. » « Alors, quel problème a Amine ? » « Alors, le problème, c'est que son genou saigne, elle a besoin de soins. » « Elle a besoin de soins. » « Alors, c'est la maîtresse Mina qui va s'occuper de lui. » « Elle dit, « Je vais soigner ton genou, Amine. » « Passe-moi le pansement, s'il te plaît, Kenza. » C'est ça ce qu'on appelle « qu'on va faire la maîtresse. » « Qu'on va faire la maîtresse, elle va tout simplement soigner le genou d'Amine. » « Alors, le plus important, c'est la réplique de Sarah. » « Elle dit, Amine, il est interdit. » « Amine, il est interdit de courir dans les escaliers. » « Alors, on a la même chose ici. » « Explique à tes amis ce qu'il est interdit de faire si on veut éviter de se faire mal. » « Alors, il ne faut pas courir dans les escaliers. » « Il est interdit de courir dans les escaliers. » « Par exemple, il est interdit de jouer au milieu de la rue. » « Je pense qu'il y a ici des voitures. » « Elles peuvent s'y revenir. » « Alors, il ne faut pas utiliser des objets dangereux. » « Comme l'exemple du couteau. » « Surtout, soit dans la maison, soit n'importe où. » « D'accord, voilà. » « Alors, je viens d'expliquer cette situation de communication à l'oral. » « Qu'est-ce que vous allez faire ? » « Vous allez tout simplement réécouter encore fois cette vidéo. » « Et répondre aux questions de l'oral. » « Et apprendre aussi le dialogue de Kenza et Sarah et la maîtresse Bina. » Je vous remercie. Au revoir et à la prochaine, mes chers élèves de C1. Deuxième année primaire.